Claude Tresmontant, Comment se pose aujourd'hui le problème de l'existence de Dieu ? Deuxième étape, l'apparition de la vie. Chapitre 5, La synthèse du vivant, supplément de 1971. À cette heure, donc, en 1970, le problème philosophique posé par l'apparition de la vie se présente dans des termes très différents de ce qu'imaginaient Leucip, Démocrite, et, à travers les siècles, leurs disciples atomistes. Les anciens atomistes imaginaient un espace infini, un temps infini, une matière composée d'éléments simples en nombre infini. À partir de là, à partir d'un chaos ou désordre originel, ils imaginaient que les atomes, d'une manière fortuite, se rencontraient, s'associaient, s'accrochaient, et qu'ainsi, par hasard, et sans l'intervention d'aucune intelligence organisatrice, se constituaient les organismes vivants. Nous ne disposons plus, au XXe siècle, ni d'un espace infini, ni d'un temps infini, ni d'une quantité infinie de matière. Nous savons que ces synthèses moléculaires se sont effectuées sur notre minuscule planète dès qu'elle a été prête pour cela, il y a environ 3 milliards d'années. Nous ne pouvons donc pas nous accorder un temps infini et un espace infini pour faire jouer le calcul des chances. Mais nous savons, ce que les atomistes anciens n'avaient pas imaginé, que la matière, spontanément, a tendance à constituer, dans certaines conditions physiques, des molécules complexes, telles que les acides aminés ou les bases qui entrent dans la constitution des acides nucléiques. À ce premier niveau, donc, il n'y a plus lieu, semble-t-il, de faire jouer le calcul des chances, pour voir quelle est la probabilité ou l'improbabilité d'obtenir par hasard des molécules telles que les acides aminés ou les bases qui entrent dans la composition de l'acide désoxyribonucléique, de l'acide ribonucléique et de l'adénosine triphosphate. La matière est ainsi faite que, dans certaines conditions physiques, elle a tendance à se composer en ces structures moléculaires. Le problème philosophique est donc Comment comprendre l'existence d'une matière qui a tendance, semble-t-il, à s'organiser en structures moléculaires complexes ? Comment comprendre l'existence de cette loi interne inhérente à la matière et qui la porte à se composer elle-même pour donner des molécules qui vont entrer dans la composition des molécules géantes d'intérêt biologique ? La matière, ce n'est pas cet ensemble de choses inertes qu'imaginaient les anciens philosophes atomistes grecs. Elle est, par constitution, préadaptée à entrer dans certaines compositions ou synthèses supérieures, et elle le fait spontanément dès que les conditions physiques s'y prêtent. Ce n'est donc plus, comme l'imaginaient les anciens, le hasard qui entre en jeu. Mais le problème du hasard et le calcul des probabilités réapparaît, nous semble-t-il, au niveau supérieur et ultérieur des compositions biochimiques. Spontanément, la matière a tendance à s'organiser en acides aminés, en des bases telles que l'adénine, etc. Mais ensuite, il reste à comprendre l'organisation des acides aminés entre eux dans ces longues chaînes fonctionnelles que sont les protéines et l'organisation entre elles des quatre bases qui entrent dans la composition des chaînes d'acides désoxyribonucléiques. Dans les longues chaînes que sont les protéines, les acides aminés appartenant à 20 types différents sont arrangés dans des compositions qui peuvent comporter des centaines d'éléments. Dans les acides nucléiques, les quatre bases sont arrangées avec un sucre et un acide phosphorique dans des compositions qui se succèdent tout au long de la chaîne de l'ADN. Cette chaîne, on le sait maintenant, est comme un long télégramme. On appelle, rappelons-le, nucléotides, la composition constituée par une base, adénine, thymine, guanine et cytosine, un sucre, désoxyribose ou ribose dans le cas des acides ribonucléiques, et le groupe phosphate. Une bactérie peut comporter plusieurs millions de paires de nucléotides. Le télégramme génétique de l'homme comporte plusieurs milliards de paires de nucléotides ou phrases. Il reste donc à comprendre la composition des messages génétiques, ou plans, ou programmes, ou instructions qui sont inscrits dans les longues chaînes de l'ADN. Le problème de l'apparition de la vie en 1970, c'est d'abord et essentiellement le problème posé par l'apparition dans le monde d'une information génétique capable de commander à la construction d'un être vivant. Le problème de l'évolution biologique, c'est le problème posé par la croissance de cette information génétique au cours du temps. Car c'est un fait. Au cours du temps, d'espèce en espèce, l'information génétique augmente, et elle commande à la construction d'organismes de plus en plus complexes et de plus en plus différenciés. De plus, cette évolution, cette croissance de l'information, non seulement est continue, mais elle est encore accélérée. À propos de l'origine de l'information génétique et à propos de la croissance de l'information génétique au cours du temps, de nouveau, en 1970, plusieurs thèses s'affrontent d'une manière extrêmement violente. Les uns disent que l'origine de l'information génétique est due au hasard et que la croissance de l'information génétique est due aussi au hasard. Les autres disent que c'est absurde. Imaginons une imprimerie du modèle ancien, avec des caractères d'imprimerie dans des casses. Imaginons que les caractères, au lieu d'être indifférents les uns aux autres et inertes, comme les atomes de Démocrite, soient au contraire attirés les uns par les autres selon certaines affinités électives. Ainsi, le L et le A s'attireront pour former la syllabe LA. Le L et le O formeront spontanément l'O. Et ainsi de suite. Supposons encore que les syllabes ainsi constituées aient tendance à s'arranger en compositions plus complexes qui seront alors des mots composés de syllabes. Nous avons, par cette comparaison, une image de l'état de la biochimie aujourd'hui. Mais toute la question est de savoir ce que l'on va faire avec ces mots. Si l'on prend ces mots tout composés, si on les jette en l'air, si on les brasse, on peut obtenir, par hasard, des poèmes ou des compositions signifiantes, à condition d'avoir créé d'abord une langue dans laquelle les mots aient un sens. Par hasard, on aura obtenu un discours qui a un sens, c'est-à-dire un discours qui, dans des conditions ordinaires, est constitué par une composition dont le principe est une intelligence, et dont le but est de communiquer un message. Si l'on fournit à une machine les informations nécessaires, des mots, des règles de grammaire élémentaires, elle peut en effet sortir un poème produit sans l'intervention de l'intelligence humaine. Mais encore, a-t-il fallu auparavant créer une langue, des mots, des règles de grammaire, inventer une machine, lui fournir les éléments pour jouer et les règles du jeu ? Il faut une intelligence au commencement pour créer tout cela et une intelligence à la fin pour comprendre la signification du poème. Avec les mots composés spontanément, « automatos » dans la langue de Démocrite et d'Aristote, sans l'intervention directe d'une intelligence humaine par l'imprimerie magique que nous avons imaginée, on peut composer des discours, des messages, des textes plus ou moins riches en informations. Pour qu'il y ait création, puis communication d'une information, il faut qu'il y ait une intelligence au départ, source de l'information, une intelligence à l'arrivée, qui déchiffre le message et reçoit l'information, un système de signes conventionnels entre les deux, acceptés par les deux. On sait que plus le message est riche en informations, plus il est complexe, plus il est improbable qu'il ait été constitué par hasard, en jetant en l'air les caractères d'imprimerie. À partir d'un certain moment, cette improbabilité devient impossibilité. On peut s'amuser à soutenir qu'il n'est pas absolument impossible, si l'on se donne un temps éternel, d'obtenir l'odyssée par hasard, en jetant un nombre suffisant de caractères d'imprimerie en l'air. Mais en réalité, on n'est jamais sûr d'obtenir un jour, dans une durée temporelle aussi longue que l'on voudra, la dite composition. Et d'ailleurs, encore une fois, si on obtenait, au bout de milliards de milliards de siècles, l'odyssée de cette manière, il ne faudrait pas avoir oublié entre-temps qu'un poème comme l'odyssée suppose à l'origine une intelligence, et un système linguistique qui suppose une pluralité d'intelligence. Émile Borel, dans son livre classique sur le hasard, a appelé « miracle des singes d'actylographes ». Supposons qu'on ait dressé un million de singes à frapper au hasard sur les touches d'une machine à écrire, et que sous la surveillance de contre-maîtres illettrés, ces singes d'actylographes tapent avec ardeur dix heures par jour sur un million de machines à écrire. Les contre-maîtres illettrés rassembleraient les feuilles noircies et les reliraient en volume, et au bout d'un certain temps, on aurait obtenu par ce procédé la reconstitution de la Bibliothèque Nationale. Avec les mots composés spontanément par notre imprimerie magique, on peut, en les mettant bout à bout, composer un galimatia qui n'ait aucun sens. Ainsi, des enfants qui ne savent ni lire ni écrire pourront s'amuser à arranger ces mots entre eux, mais la composition ainsi produite ne contiendra aucune information. Une intelligence humaine qui compose ces mots entre eux peut créer un discours plus ou moins riche en informations. C'est justement ce qui se passe dans toutes les langues du monde. Avec les mêmes mots, on peut s'en faut, de la langue française ou allemande, on peut écrire un roman de dessous, ou bien écrire la thèse de Louis de Brueil sur la mécanique ondulatoire, ou bien l'article d'Einstein sur la relativité. Avec les vingt types d'acides aminés, on peut, en les mettant bout à bout dans n'importe quel ordre, produire des chaînes qui ne seront pas fonctionnelles. On peut aussi, en recopiant sur la nature, reconstituer des protéines fonctionnelles. Avec les quatre bases qui entrent dans la constitution de l'ADN, la nature a composé des télégrammes qui commandent à la construction d'une bactérie, d'un lion ou d'un homme. L'information génétique contenue dans le télégramme est d'autant plus riche que l'animal à construire est plus complexe. Reste donc à savoir quelle est la source de l'information génétique qui préside à la construction de chaque animal de chaque espèce. Le problème philosophique de l'origine de la vie, c'est le problème de l'origine de l'information génétique. C'est bien ainsi que les savants posent le problème. Je cite, « En simplifiant passablement les choses, on admet que le code contenu dans les acides nucléiques représente l'ordre même de la vie. Mais il se pose déjà un problème. Quelle est l'origine de l'organisation de ce code ? » M. Gavoudan précise la question. Je cite, « La question essentielle, comment le code est-il né, en même temps que les protéines, avant, après ? Comment l'ordre est-il apparu ? Comment l'alphabet, vocabulaire, syntaxe, phrases se sont-ils constituées ? Comment cette pensée chimique s'est-elle élaborée ? » Fin de citation. M. Paul Briand voit le problème à peu près dans les mêmes termes. Je cite, « Sans rappeler davantage ces mécanismes moléculaires admirables que la génétique fondamentale nous fait connaître, il faut cependant admettre que pour transmettre une information, il faut au préalable l'avoir reçue, l'avoir acquise. Fin de citation. Il semble bien, conformément aux analyses que nous proposons dès la première édition de ce travail, qu'il n'y ait pas 36 solutions possibles à ce problème, mais trois seulement. 1. Ou bien l'origine de l'information génétique s'explique par un hasard heureux. La matière a produit spontanément les mots que sont les acides aminés et les bases qui entrent dans la composition des acides nucléiques. Avec ces mots, par tâtonnement, mais pour tâtonner, il faut déjà penser, et après élimination de multiples essais infructueux, mais qui élimine les essais infructueux, la matière aurait produit spontanément des messages capables de commander à ces systèmes hautement complexes que sont les vivants monocellulaires. Le message génétique qui commande à la construction d'un monocellulaire est déjà d'une telle complexité, d'une telle richesse en informations, que cette apparition, par hasard, d'un message de cette nature est hautement improbable, aussi improbable, au moins, que la réussite du miracle des singes dactylographes. Mais surtout, les savants qui soutiennent cette thèse semblent oublier régulièrement qu'il ne s'agit pas seulement de composer une structure. Il s'agit de composer une structure vivante, capable d'action propre, une structure capable de subsister en renouvelant constamment les éléments matériels qu'elle intègre, capable d'assimiler, d'éliminer, d'opérer constamment des métabolismes hautement complexes et coordonnés, de s'adapter, de se régénérer s'il le faut, de se reproduire et d'évoluer. Mais si le hasard était capable d'expliquer la genèse d'une structure aussi complexe que celle du moindre des monocellulaires, il ne serait en tout cas pas capable d'expliquer que ce monocellulaire soit vivant. La plupart des biologistes reconnaissent que le moindre des vivants est déjà un psychisme, que psychisme et vie sont indissociables. Le hasard des arrangements moléculaires est en tout cas incapable d'expliquer la genèse du moindre des vivants, du moindre des psychismes. Ceci est totalement hors de la portée de l'explication qu'on nous propose et qu'on prétend même nous imposer. Le grand savant soviétique Oparin, nous l'avons vu, rejette comme absurde l'explication par le hasard. Il revient sur ce point dans sa construction récente au colloque organisé et publié par M. Gavaudan. Je cite « C'est seulement à l'époque actuelle que les biologistes parvinrent à concevoir que l'apparition de la vie n'est pas le fruit d'un hasard heureux, mais résulte de phénomènes obéissants inéluctablement aux lois de l'évolution générale de l'univers. » Fin de citation. Sur ce point, il n'y a pas d'objection à présenter. La question est simplement de savoir comment concevoir l'existence de ces lois qui régissent l'évolution générale de l'univers et comment comprendre l'existence de l'univers qui porte en lui de telles lois. Nous sommes renvoyés à l'analyse philosophique. Dans un article publié par l'année biologique, Oparine insiste de nouveau sur le fait que le hasard est impuissant à expliquer la genèse du vivant. Je cite « L'apparition de la vie ne fut pas le fait d'un heureux hasard, mais de phénomènes inévitables conformes aux lois de l'évolution générale de l'univers. » Fin de citation. M. Gavaudan lui-même fait ainsi la critique du matérialisme américain. Je cite « Il n'est pas suffisant que le hasard sous la forme des phénomènes naturels se succédant sans liaison théologique ni forte loi d'ensemble ait préparé la meilleure des soupes dans le meilleur des mondes. » On nous demande d'admettre que, petites ou grosses, les molécules ont agencé toutes seules leurs engrenages biochimiques dans le brouet originel sous la seule influence de la sélection naturelle prébiologique pour créer unités fonctionnelles et fonctions. On nous demande d'admettre sous le signe de l'hétérotropie le postulat de l'auto-organisation et de la tendance au perfectionnement, c'est-à-dire quelque chose comme un principe éthique et non physique que l'on pourrait bien énoncer dans les termes suivants « la nature a horreur du désordre en chimie organique ». Car au fond, c'est bien de cela qu'il s'agit. Il est vrai que cette thèse ne nous est pas présentée comme un acte de foi, puisque pour entraîner notre adhésion, elle appelle à son secours la thermodynamique, la théorie de l'information et parfois aussi la physique quantique, tirée à U et à DIA par les uns et par les autres. Mais, en définitive, c'est à de véritables démons de Maxwell que l'on demande d'effectuer le travail de mise en ordre et de progrès. Fin de citation. Dans un autre article, M. Gavaudan reprend sa critique. Je cite « En principe, on conçoit mal comment des acides nucléiques préexistants et synthétisés au hasard auraient pu contenir des informations utiles conduisant à la synthèse de protéines enzymatiques qui, pour leur part, sont toujours hautement organisées. La sélection naturelle agissant au préalable sur ces seules molécules d'acide nucléique n'aurait pas davantage réussi à organiser des séquences convenables de triplets que l'armée de singes de Borel n'aurait pu écrire cinq lignes des principias de Newton. La difficulté devient-elle moins grande si l'on suppose arbitrairement que des protéines ont été synthétisées auparavant ou simultanément ? Il est évident cependant que l'argument précédent doit aussi s'appliquer aux protéines. Supposons malgré tout réaliser par hasard une telle synthèse en l'espèce celle d'une molécule de proténoïde de Sidney Fox possédant à l'état embryonnaire certaines propriétés enzymatiques utiles. Supposons que le hasard ait pu se trouver réellement à l'origine d'une propriété enzymatique convenable perfectionnée ensuite par la sélection naturelle. Que devient alors le rôle des acides nucléiques ? Un hasard heureux ne se présente pas et ne revient pas plusieurs fois de suite. Aussi, une telle production d'enzymes aurait-elle été sans lendemain ? Fin de citation. M. Gavoudan n'hésite pas à porter courageusement sa critique à l'encontre du matérialisme mécaniste. Je cite « Les mécanistes endurcis qui veulent s'assurer une sorte de monopole exclusif d'un rationalisme radical. Il leur suffit de postuler que l'univers n'est qu'un énorme emboîtement de machines laplaciennes qui fabriquent d'autres machines encore que la phylogénie de ces mécaniques naturelles soit souvent très équivoque. La draisienne n'ayant pas inventé la machine à coudre. Mais on ne s'embarrasse guère du détail lorsqu'on est sur une voie si grandiose. La machine univers a fabriqué la machine cellule qui, à son tour, a fabriqué la pensée réfléchie sécrétée par le cerveau humain, le tout à l'aveuglette. Enfin, l'ensemble des machines emboîtées n'a bien entendu aucun programme téléologiquement parlant, mais fait tout de même partie des lois dites naturelles présidées par le hasard et cette supermachine stupide à l'origine de son autoconstruction finit par penser intelligemment au terme de son édification et surtout à elle-même. Tout cela n'est-il pas étrange ? Fin de citation. 2. Si l'on rejette l'explication proposée par les tenants du matérialisme anglo-saxon, héritier direct du matérialisme de Démocrite, l'explication par le hasard, il reste donc qu'on peut imaginer que la matière supposée incréée et donc éternelle, a produit par ses seules ressources cette information génétique qui apparaît sur notre planète il y a 3 milliards d'années et qui n'a fait que croître et embellir au cours du temps. Ou bien l'on retombe dans le matérialisme de type Démocrité 1 et l'on revient à cette idée que l'information génétique a été produite il y a 3 milliards d'années par hasard, ou bien l'on pense que cette information génétique était déjà présente, d'une manière qu'on ne nous précise pas dans la matière supposée éternelle et incréée. Il y aurait eu dans la matière un germe d'information qui se serait manifesté il y a 3 milliards d'années. M. Jean Rostand, dans l'introduction au colloque consacré à l'apparition de la vie et publié par M. Gavaudan, souligne bien cette divergence entre les deux formes de matérialisme qui s'affrontent aujourd'hui. Je cite « Une autre divergence entre théoriciens de la biogénèse porte sur la façon dont les propriétés vitales dérivent de l'architecture matérielle qui les conditionne. La plupart des biologistes tiennent que les éléments de la matière sont entièrement dépourvus de vie et que, par suite, la propriété vie émerge quand se manifeste un certain mode d'organisation. En revanche, d'autres inclinent à penser que ces éléments sont déjà doués d'une façon de vie pré-vie ou infra-vie en sorte que la vie proprement dite se ramènerait à un effet de sommation. Il est intéressant pour l'historien des sciences de noter que c'est là une très ancienne conception et qui se rattache à l'antique illozoïsme. Fin de citation. Remarquons ici que le terme d'émergence utilisé par nombre de biologistes contemporains est en réalité une filouterie. En effet, lorsque le petit bateau qui avait coulé dans le bassin du jardin du Luxembourg émerge de nouveau ou lorsque la baleine émerge après avoir plongé, le petit bateau ou la baleine existait déjà. Cela ne constitue donc pas un problème philosophiquement parlant. Lorsqu'on nous parle à propos de l'apparition de la vie dans le monde ou à propos de l'apparition d'une conscience pensante d'émergence, on use d'une manière frauduleuse d'une métaphore trompeuse, car parler d'émergence, c'est parler de la manifestation de quelque chose qui existait déjà. Or, le problème posé par l'apparition de la vie ou de la pensée dans le monde n'est pas celui d'une manifestation de quelque chose qui existait déjà d'une manière cachée, mais celui d'un commencement d'existence. Il est vraiment trop commode pour dissimuler ce problème du commencement d'être d'utiliser constamment une métaphore qui présuppose la pré-existence de ce qui, en réalité, selon toutes les apparences, commence d'exister. Un disciple français d'Oparine, M. Kahan, dont nous avons eu l'occasion au cours de ce travail d'apprécier les analyses, rejetant comme Oparine l'explication par le hasard, s'oriente, nous l'avons vu, vers un autre type d'explication. Nécessité naturelle, loi naturelle inhérente à la matière en mouvement. Dans sa contribution au colloque consacré à l'apparition de la vie, M. Kahan prend position en ce qui concerne la notion d'émergence. Lisons attentivement son texte. M. Kahan critique, je cite, « L'idée d'une émergence pure, d'une magie véritable, par laquelle le vivant posséderait des propriétés dont le non-vivant qui le précède n'offrirait aucun équivalent embryonnaire. » La dialectique suppose la discontinuité, mais une discontinuité préparée par un développement continu, qui l'annonce et la porte en germe. La discontinuité, elle est faite d'un réarrangement et non d'une création. Le mot même d'émergence suppose l'idée de mise à jour de quelque chose qui se préparait et existait déjà sous une forme dissimulée. Fin de citation. M. Kahan rejette l'idée d'une émergence pure qu'il qualifie de magie. L'émergence pure, si nous comprenons bien la pensée de M. Kahan exprimée par ce texte, ce serait un commencement véritable de la vie, succédant à un état de la matière où celle-ci n'aurait comporté aucune trace de vie ni de conscience. À cette conception, par trop discontinu, M. Kahan oppose sa propre conception qui rétablit une certaine continuité. Le non-vivant qui précédait le vivant offrait, selon M. Kahan, un équivalent embryonnaire du vivant. La matière d'autrefois, celle qui a précédé l'apparition de la vie, portait en germe ce qui est nécessaire pour produire les vivants. Il y a réarrangement et non création. Comme nous l'avons dit nous-mêmes, M. Kahan concède que le terme d'émergence présuppose que la réalité qui émerge existait déjà sous une forme dissimulée. La différence entre M. Kahan et nous-mêmes, c'est que nous considérons que le terme d'émergence, appliqué au cas de l'apparition de la vie, est une filouterie qui dissimule la véritable nature du problème, tandis que M. Kahan, si encore une fois nous le comprenons bien, admet le terme et la chose, c'est-à-dire cette existence antérieure sous une forme dissimulée. M. Kahan reprend donc la tradition du matérialisme français de Diderot et de d'Alembert. Il reprend les thèses qu'avaient formulées Ekel et le Dantec. Et c'est parfaitement son droit. Il confirme ainsi et nous leur remercions nos analyses. Si l'on pose au départ que la matière est le seul être originel et donc l'être absolu, incréé et éternel, alors on est obligé, qu'on le veuille ou non, de prêter à la matière tous les caractères qui sont requis pour qu'on puisse penser et comprendre que, seul, elle ait pu produire les textes vivants et les êtres pensants. Puisque seule, elle a su se donner l'information génétique, s'informer elle-même, se vitaliser elle-même et produire seule des êtres vivants et pensants, c'est qu'elle avait déjà en elle la vie et la pensée. C'est cela comme le reconnaissait franchement Heckel l'hylozoïsme qui est une des formes du panthéisme éternel. Il n'y a pas lieu d'en avoir honte, il faut avoir le courage de ses opinions. Reste à savoir si cette thèse est conforme aux exigences d'un rationalisme qui se veut fondée sur l'expérience scientifiquement explorée. C'est ce dont nous doutons car nous n'avons pas connaissance que la physique nous ait fait connaître des propriétés aussi merveilleuses dans la matière. La thèse philosophique de M. Kahan, comme c'était le cas pour Diderot, d'Alembert, Heckel et le Dantec, n'est pas obtenue au terme d'une analyse inductive procédant à partir de l'expérience, mais au contraire elle résulte d'une déduction à partir de principes posés a priori, principes qui, eux, n'ont aucun fondement dans l'expérience et qui sont donc des postulats. Les conclusions valent ce que valent les postulats, mais les postulats ne sont pas justifiés. Tout le raisonnement de M. Ernest Kahan repose sur une pétition de principe. M. Kahan part du principe que l'athéisme est la vérité. Il en déduit, comme beaucoup de matérialistes qui l'ont précédé, une certaine théorie, mystique, de la matière. Mais cela, c'est un paralogisme, car en bonne méthode rationnelle, il faut partir non pas de la conclusion que l'on veut établir et déduire de là ce que le réel devrait être pour justifier cette conclusion à laquelle on accorde ses faveurs, mais du réel tel qu'il est pour voir comment il peut être pensé tel qu'il est. La thèse de M. Kahan n'est ni fondée dans l'expérience, ni justifiée par le raisonnement. Elle est l'expression d'un choix, d'une opinion personnelle, mais aucunement la résultante d'une démarche rationnelle correcte. L'information génétique, capable de commander à la construction d'organismes vivants et pourvue de psychisme, apparaît dans notre expérience lorsqu'apparaissent des structures moléculaires hautement complexes qui portent les messages génétiques. Prétendre que, dans la matière multiple et non organisée qui précédait l'apparition de la vie et du psychisme sur notre planète, il y avait déjà de la vie en germe et en puissance, c'est quitter complètement l'analyse rationnelle et positive. Autant dire que l'information qu'on lit dans l'Odyssée était déjà cachée dans la casse de l'imprimeur avant la composition. 3. Si l'on n'admet ni l'explication par le hasard, ni la conception, mystique de la matière qui aurait en elle-même la source de sa propre information, il reste que le monde qui est, nous l'avons vu, un système évolutif, épigénétique à information croissante, reçoit l'information. on peut bien entendu, si l'on y tient, admettre que le monde a reçu la formation nécessaire au début et qu'il ne la manifeste que petit à petit. C'est un point de vue préformationniste. Mais on est obligé, dans cette hypothèse, d'admettre que l'information est cachée. Et bien cachée dans un univers qui ne comportait pas encore les molécules géantes qui portent l'information génétique. Il est donc plus simple d'admettre, conformément aux apparences, que le monde reçoit constamment de l'information créatrice. On est conduit, dans ce cas, à l'idée d'une création évolutive et progressive.